Le numéro 3 de l'organisation séparatiste basque ETA arrêté en France. L'enquête progresse enfin sur l'explosion du Boeing de la TWA. Un nouveau PDG pour la SNCF, ce sera Louis Gallois. Une interview exclusive de Maurice Biedermann après 56 jours de détention, la crise au Burundi. Et bien sûr, les Jeux d'Atlanta, pas de nouvelles médailles pour l'instant, mais on en espère dans la soirée avec peut-être du bronze pour l'équipe de France d'épée, messieurs. Madame, Monsieur, bonsoir. L'un des trois membres du comité exécutif de l'ETA a été arrêté tôt ce matin du côté de Pau. Pour les polices françaises et espagnoles, ce coup de filet est d'une importance particulière au moment où l'ETA poursuit sa campagne contre des objectifs touristiques en Espagne. Alain Juppé a aussitôt adressé ses félicitations à Michel Debray, le ministre de l'Intérieur, et à ses services, Pascal Doucetbon et Éric Perrin. Julien Natchura-Egourola et Laurence Schlecht sont partis de l'aéroport de Pau il y a une heure, direction Paris et la sixième délégation de police judiciaire chargée des affaires de terrorisme, où ils doivent être entendus. Il s'agit là de gros gibiers, suffisamment gros en tout cas pour justifier l'intervention du RAID très tôt ce matin. Cette ferme était une planque rêvée pour Égourola surnommée Pototo. L'homme est considéré comme le numéro 3 de l'ETA. Quant à Laurence Schlecht, française, le ministère de l'Intérieur espagnol ne la considère pas comme impliqué directement dans les activités de l'ETA. Dans la ferme de la Seub, les policiers ont retrouvé des armes automatiques et des explosifs. Ils ont même retourné le jardin au bulldozer pour vérifier si rien n'était enterré. Autres interpellations. Cet après-midi, en banlieue parisienne, cinq membres présumés de l'ETA résidaient depuis jeudi dernier dans cet hôtel, qu'ils n'ont pas pu quitter à temps. Il n'y a eu aucun coup de feu, seulement un terroriste a braqué un policier et le policier a juste eu le temps de refermer la porte devant lui. Parmi les terroristes présumés, un autre personnage d'importance, Daniel Dergy, français, accusé d'être le leader de la campagne d'attentat de l'an dernier en Espagne. L'enquête de la 6e DPJ et des renseignements généraux a connu son principal coup d'accélérateur ici à Montreuil. Au rez-de-chaussée de ce pavillon résidaient deux locataires très discrets que jamais les voisins n'auraient soupçonné. Vous avez trouvé leur comportement bizarre ? Absolument pas, rien du tout. Je l'ai trouvé même correct. C'est en fait la filature de ces deux hommes qui a conduit au reste du réseau. La France n'est plus depuis ce matin la base arrière rêvée de l'ETA. Et quelques heures après cette arrestation, une voiture piégée a explosé en plein centre de Saint-Sébastien en Espagne. Une bombe ventouse avait été fixée sous la voiture de l'ancien cuisinier du commissariat de la ville. L'homme a eu un pied arraché mais ses jours ne sont pas en danger. L'enquête sur l'explosion du Boeing de la TWA. Les choses paraissent s'accélérer au large de Long Island depuis que la météo s'est améliorée et que les enquêteurs ont pu retrouver une grande partie de la carcasse du Boeing. Selon la chaîne américaine CNN, des traces d'explosifs auraient même été détectées sur une aile de l'avion. Des informations qui ne sont pas encore confirmées par le FBI mais qui relancent bien sûr la thèse de l'attentat. Dorothée O'Lyrick. Chaque jour, c'est un peu de la carlingue du Boeing 747 qui est repêchée. Cette fois, une importante partie du fuselage, 9 mètres sur 8. Selon CNN, des traces de produits chimiques qui pourraient être des explosifs ont été décelées sur un des débris. Mais les enquêteurs du FBI refusent toujours de confirmer. Comme vous le savez, je refuse de faire des commentaires sur d'éventuelles preuves. J'attends que tous les éléments soient réunis pour pouvoir me prononcer. 6 nouveaux corps ont été repêchés portant à 109 le nombre des victimes retrouvées depuis la catastrophe qui a fait 320 morts. Jusqu'à présent, seulement 64 corps ont été formellement identifiés. Pour le vice-président du Bureau national de la sécurité des transports, la priorité, c'est récupérer les corps. 6 jours après l'explosion du Boeing, à peine 10% de l'avion a été sorti de l'eau et les boîtes noires ne sont toujours pas localisées. L'enquête progresse extrêmement doucement. Seule certitude des enquêteurs, s'il s'agit d'un acte terroriste, ils se réalisent-ils d'une précision diabolique. Et sur ces 6 nouveaux corps récupérés par les plongeurs, au total, 64 corps ont été identifiés. Pour la première fois, les familles ont un peu l'impression que les choses progressent, comme le frère de Dadi, ce guitariste, tué dans la catastrophe. Jacques Cardouze. De l'enquête, ils n'attendent qu'une seule chose, retrouver leurs proches et les identifier. Le frère de Marcel Dadi se fait le porte-parole des familles françaises, réunis dans cet hôtel depuis la catastrophe. Nous, ce qu'on recherche, en fait, c'est d'avoir des éléments d'identification et des signes comme quoi on a trouvé, en fait, le corps de notre être qui est cher pour le ramener. Et puis c'est tout, c'est tout ce qu'on recherche. Savoir qui a fait quoi, pour l'instant, ça nous importe peu. Nous avons des moments de bouffée, de peine qui remontent et qui jaillissent et qu'on n'arrive pas à contrôler. On a tous plus ou moins des moments où on a les yeux rouges, on pleure, on se console mutuellement. Il faut que le temps passe. Il n'y a que ça qui arrivera à calmer un petit peu les choses. Et pour cela, chaque jour, au cours d'un débriefing, Max Meyer a rendez-vous avec les enquêteurs. Sur les 230 personnes tuées dans l'accident, 107 ont été repêchées. La SNCF aura bientôt un nouveau patron. C'est Louis Gallois, l'actuel PDG de l'aérospatiale, qui va remplacer Loïc Le Floc Prigent, toujours en détention, et démissionnaire. Laurent Bailly. Le successeur de Loïc Le Floc Prigent est un énarque. Louis Gallois, 53 ans, présidait l'aérospatiale depuis 4 ans. L'ex-patron des fusées aériennes et des Airbus avait auparavant dirigé la SNECMA, qui en fabrique les moteurs. Ce familier des cabinets ministériels sous la gauche a donc le profil du grand capitaine d'industrie publique recherché par le gouvernement. Passé de l'aérien au ferroviaire, il devra redynamiser, réformer une SNCF, enfin débarrasser de ses dettes, et pour cela, dialoguer avec les syndicats, très vigilants. Nous n'avons pas d'a priori, nous allons pouvoir très rapidement mesurer quelles sont les orientations dont est porteur M. Gallois, puisque c'est le gouvernement qui le nomme. Donc de toute manière, nous avons posé ces questions au gouvernement dernièrement. Homme de terrain, Louis Gallois devra se montrer habile négociateur pour remettre la SNCF sur les rails, sans risquer de rallumer l'incendie de l'hiver 95. La cote de popularité de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, elle est à la baisse respectivement de 4 points et de 3 points au mois de juin, d'après le baromètre BVA Paris Match. Loïc Lefloc-Prigent, je vous le disais, reste en prison. En revanche, Maurice Biderman, à l'issue d'une confrontation de 4 heures avec l'ancien patron de la SNCF, a été remis en liberté hier soir sous contrôle judiciaire. Florence Bouquilla et Christophe Vignal ont pu le rencontrer. Il revient sur l'affaire Elf Biderman. Après son incarcération à la prison de la santé, Maurice Biderman a passé deux semaines derrière ses hauts murs, ceux de Florie Mérogis. Hier soir, c'est un homme affaibli qui en est sorti discrètement, en ambulance, pendant que sa voiture personnelle quittait la prison en trombe, afin de tromper la presse. Aujourd'hui, Maurice Biderman ne peut revenir sur les détails de l'instruction en cours, mais il nous explique, à sa façon, pourquoi, selon lui, l'ex-PDG d'Elf, Loïc Lefloc-Prigent, a investi 787 millions de francs dans son groupe textile au début des années 90. Ce qu'on appelle l'affaire Lefloc-Biderman, ce n'est pas une affaire Lefloc-Biderman. Je ne peux pas vous évoquer ce qu'est l'industrie des mains d'oeuvre et du textile depuis 20 ans, qui est une industrie qui est de crise en crise successive. Ce qui veut dire qu'il était donc naturel que le gouvernement aide Biderman quand Biderman a les propres. Le gouvernement n'a pas aidé spécialement Biderman. Le gouvernement, ce n'est pas sa tâche d'aider Biderman, mais il y a des concertations qui se font sur le plan industriel. Tout ça, ça concerne des problèmes de main d'oeuvre. Enfin, Elf a fait toujours, historiquement, des investissements... dans l'industrie. Des investissements soutenus par les gouvernements successifs. Une lettre de mars 92, adressée au PDG d'Elf et d'ailleurs versée au dossier, Dominique Strauss-Kahn, à l'époque ministre de l'industrie, écrit, je cite, qu'il voit avantage à ce qu'Elf maintienne sa participation dans Biderman. Alors qu'il est l'une des dernières personnes à avoir rencontré Louis-Clefloc Prigent, il est sans doute le mercenaire Bob Denard. A 70 ans, il vient d'être remis en liberté, même s'il reste inculpé pour sa participation au coup d'État aux Comores en septembre. Martine Larroche-Joubert et Daniel Lefebvre étaient à la sortie de la prison de la santé. La liberté pour le plus célèbre des affreux, Bob Denard, à sa sortie de la santé. Près de 10 mois de prison depuis son arrestation, le 5 octobre dernier aux Comores, épilogue d'un coup de force où il s'était emparé du président de Jouard, avec ou sans l'assentiment des services secrets français, mystère. Est-ce que vous avez confus une sorte de marché avec le gouvernement, le silence ? Non, rien, rien. Vous n'avez pas reçu d'instruction ? Non, 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 non. Non. Comment ça s'est passé la prison ? Bien, non, bien, bien. Bien entouré. Vous avez rencontré Loïc Lefebvre Jean ? Ah bien sûr, je viens de l'embrasser avant de partir. Mais tout le reste, quoi. Il y a là aussi, il y avait Bidermann avant, il y avait Botton avant. Bon, on était en de bonnes compagnies. Et de quoi vous discutiez tous ensemble ? De tout, sauf des affaires. Il ne m'a pas raconté la sienne, je ne lui ai pas raconté la mienne. En contrôle judiciaire, la dernière aventure, peut-être, de Bob Denard. Le non-lieu pour Guy Dejouani, l'ancien PDG de la Générale des Eaux. Il avait été mis en examen pour corruption dans le cadre d'une enquête sur Saint-Denis de la Réunion. Le juge d'instruction vient donc de lui délivrer un non-lieu. Et puis, sachez également que l'abbé Pierre retire ses propos de soutien aux écrits révisionnistes de Roger Garodi. L'abbé Pierre s'excuse, il demande pardon à ceux qui l'ont blessé. La crise de la vache folle. Depuis deux jours, les ministres de l'Agriculture des Quins sont réunis à Bruxelles. Ils y évoquent bien sûr les recommandations de la Commission qui voudrait faire interdire la consommation d'abats de moutons. Une idée qui ne plaît pas du tout aux Espagnols. Et puis l'autre sujet de discussion, c'est comment venir au secours du marché bovin en totale perdition. L'idée proposée par les Français serait d'abattre ce qu'on appelle les boutards. Autrement dit, les jeunes bovins de 8 à 9 mois pour soulager le marché. En attendant ces éventuelles décisions de Bruxelles et les aides du gouvernement français, les éleveurs eux sont dans une situation plus que délicate. Témoins, cet éleveur rencontré par Didier Guyot et Jean-Claude Martin dans le Puy-de-Dôme. Le cours des vaches a chuté de moins 30%. A la tête d'un troupeau d'une centaine de bêtes, Marcel Ribert est inquiet sur son avenir. Tout comme les 12 000 éleveurs du département, la crise de la vache folle fait vaciller son exploitation. En quelques semaines, le prix moyen d'une vache est passé de 8 000 à 6 000 francs. L'équilibre était déjà précaire, mais désormais, malgré quelques primes versées ça et là, Marcel Ribert perd de l'argent. Chaque jour qui passe, à l'heure actuelle, sur de l'engraissement de jeunes bovins, il y a une perte de 3 francs par jour, tous les jours. Le schéma est identique pour ces torillons. La consommation est en baisse, les prix chutent, plus personne n'achète. Du coup, ces veaux estimés à 8 000 francs ne valent plus que 5 000 francs, bien moins que les coûts de production. Un drame pour toute une région qui ne vit que grâce à l'élevage et pour laquelle toute reconversion est impossible. La région vit exclusivement de vaches, de vaches à l'étante nourrice. Et c'est vrai que quel avenir pour cette région, il y a des questions à se poser. C'est important de trouver des solutions qui permettront de sortir assez rapidement de cette spirale où l'agriculteur ne voit pas de fond. Et c'est pour ça que l'inquiétude règne dans les campagnes. Parce que je dirais que l'agriculteur par lui-même n'a pas de solution. A la rentrée, une nouvelle épreuve attend Marcel Ribert. La vente des Broutards, c'est eux qui viennent juste d'être sevrés. La Commission européenne vient de proposer de soutenir les cours en achetant notamment 150 000 Broutards. Mais dans les campagnes, on ne se fait guère d'illusions. Les prix sont en chute libre. A l'étranger, première rencontre au sommet entre dirigeants israéliens et palestiniens depuis l'élection de Benyamin Netanyahou. Yasser Arafat a reçu le chef de la diplomatie israélienne, David Lévy, dans la bande de Gaza pour une première prise de contact. Alors que les Palestiniens, vous le savez, se montrent très inquiets des ambitions affichées par le nouveau Premier ministre israélien. Monsieur Charette, sachez-le, de son côté, le ministre des Affaires étrangères poursuit en ce moment une tournée au Proche-Orient. Les choses paraissent précipiter au Burundi après le massacre de samedi dans le centre du pays qui a fait plus de 300 morts parmi des réfugiés tutsis. Les autorités du Burundi veulent se débarrasser de tous les Hutus rwandais réfugiés sur leur territoire. Une mesure en forme de rétorsion dans ce pays dirigé par une minorité de Tutsis. La communauté internationale craint de plus en plus un nouveau génocide. Éric Monnier. Contraints et forcés, ils rentrent au Rwanda au rythme de 6 000 par jour. Dans leurs yeux, l'inquiétude. Ils sont Hutus, parfois complices, sinon exécutants du génocide. De retour au pays, ils craignent des représailles, une justice expéditive. Depuis plusieurs jours, l'armée burundais Tutsi a entrepris de vider les camps de réfugiés Hutus. 85 000 personnes, au mépris de toute règle internationale, en dépit des protestations du Haut Commissariat aux réfugiés. Mais la guerre civile au Burundi n'a pas désigné clairement victimes et bourreaux. Il y a trois jours, ces enfants et ces femmes étaient Tutsis, eux. Et leurs assassins, vraisemblablement des rebelles extrémistes Hutus. De massacres en représailles, la guerre ethnique a fait 150 000 morts en deux ans. Et les témoins, bien sûr, ne sont pas les bienvenus. Les volontaires qui travaillent dans les ONG sont devenus des cibles un petit peu, à la fois des extrémistes, à la fois d'un tas de gens, donc on ne peut pas qualifier qui sont véritablement les auteurs. Mais il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des assassinats, il y a eu des grenades qui ont été lancées, notamment sur l'action contre la faim au mois de décembre. Ce n'est pas un porte-documents, mais un bouclier par balle. Parce qu'il croit au dialogue, le président burundais, un Hutu modéré, est menacé de mort. L'armée exerce la réalité du pouvoir dans le pays, le président le sait. Je pense que la problématique politique du Burundi est si complexe qu'il n'est pas exclu, qu'il y ait aussi des antennes d'extrémistes au sein du gouvernement ou au sein des organes de l'État. Et c'est sur ça qu'il faut travailler dans les jours à venir. L'ONU réclame l'envoi d'une force d'interposition avant qu'il ne soit trop tard. Les Occidentaux rechignent à s'engager dans ce projet, comme si pour eux, il était déjà trop tard. Les inondations au Québec ont fait au moins 8 morts. 10 000 personnes ont dû fuir leur habitation, alors qu'un barrage a cédé sous la violence des crues. C'est la région de Saguenay, à 300 km au nord de Montréal, qui a été la plus touchée. La plupart des rivières sont encrues, les habitants sont réfugiés dans des abris d'urgence. L'enquête sur l'explosion d'Ariane 4 le 4 juin. La commission a rendu son rapport aujourd'hui et c'est bien un problème de logiciel qui est à l'origine de l'accident. L'ordinateur de bord, le cerveau de la fusée a fait une énorme erreur de pilotage. Les explications de Romuald de Bonan et Georges Hansen. Dans ce boissier, le cœur informatique d'Ariane 5, une centrale inertielle chargée de surveiller et au besoin de corriger la trajectoire de la fusée. C'est à cet endroit qu'une panne informatique a conduit à l'explosion du lanceur. 38 secondes après le décollage, les systèmes de guidage et d'altitude ont annoncé par erreur une différence entre la direction réelle de la fusée et la trajectoire programmée. Du coup, le central informatique a ordonné un changement de cap brutal, une décision fatale. C'est la première indication du rapport de la commission d'enquête rendue publique aujourd'hui. Le document précise que le logiciel était construit à l'origine pour Ariane 4. Une fusée dix fois moins puissante. Conséquence, le système n'a pu avaler le flux d'informations beaucoup plus important. Plus grave, le document parle d'une insuffisance de transparence entre les différents constructeurs. Un peu plus de transparence aurait peut-être allumé des clignotants et dire « Voyons, est-ce que les calculs qui sont absolument ok sur Ariane 4, est-ce que dans des conditions différentes, ils ne vont pas nous conduire à des difficultés ? » Face à la concurrence américaine et russe, les partenaires européens serrent les coudes et assument une responsabilité collective. Le prochain tir n'aura pas lieu avant mai 1997. Un échec qui coûtera environ un milliard et demi de francs, qui paiera réponse à la fin de l'année. Deux jeunes détenus ont péri par le feu la nuit dernière à la maison d'arrêt à Bois-d'Arcy. Un troisième a été intoxiqué. Ils avaient mis volontairement le feu à leurs cellules pour contraindre les gardiens de les séparer. Mais l'incendie s'est propagé très rapidement. Un homme d'une quarantaine d'années, un SDF, a avoué le meurtre et le viol d'une jeune britannique dans une auberge de jeunesse de pleine fougère. L'homme avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles. Jérôme Laurent et Michel Hiver. C'est en présence de nombreux journalistes, pour la plupart anglais, que le juge d'instruction de Saint-Malo et les enquêteurs de la gendarmerie de Rennes ont levé cet après-midi une partie du voile sur les conditions de l'arrestation du meurtrier de Caroline Dickinson et les circonstances de son assassinat. Dès samedi, on arrivait à déterminer qu'un SDF, un routard, avait circulé dans le bourg de pleine fougère, notamment pour les journées du 12, 13, 14. Et c'est à partir d'un portrait robot que l'homme sera interpellé à la sortie de Sourdeval, dans la Manche. Le crime a été commis entre minuit et 3h du matin. Comment l'assassin a-t-il pu pénétrer dans l'auberge alors qu'elle était fermée ? Le juge n'a pas voulu répondre à cette question. En revanche, on sait que le meurtre et le viol ont eu lieu en présence des camarades de chambre de la victime. Des jeunes filles à cet âge-là, surtout avec les activités qu'elles ont dans la journée, ça a un sommeil profond et que donc elles dormaient vraisemblablement assez profondément et que ça a malheureusement sans doute pas fait trop de bruit. L'assassin présumé, un récidiviste déjà condamné pour viol, a été mis en examen hier soir pour meurtre accompagné de viol. Ses expertises génétiques devraient d'ici mercredi confirmer formellement les aveux de l'individu. Le corps d'un plongeur disparu dimanche au large de Calais a été retrouvé hier soir. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer dans quelles circonstances lui et son camarade de plongée ont trouvé la mort. La plongée est un sport de plus en plus prisé, mais il faut pour le pratiquer s'entourer d'un maximum de précautions. Le reportage à Nice de Yasmina Farber et Didier Beaumont. Pour que le dieu de la mer protège les plongeurs de Nice, les rites de sécurité sont immuables. Avec une première règle, vérifier le bon fonctionnement du matériel. Vous avez, messieurs, une robinetrie normale, un détendeur et un manomètre. Est-ce qu'il y a souvent des accidents dus au matériel ? Pratiquement jamais. Je ne veux pas qu'il y en ait un qui soit en dessous de moi, on reste toujours à la même profondeur. Les débutants un peu tendus sont généralement très attentifs aux consignes de sécurité. Lors des premières plongées, les accidents sont rares. Pendant les cours, le plongeur peut passer des niveaux au sein d'un club. Il apprendra à connaître son autonomie en air et à respecter les paliers de décompression. Le niveau 3 permet de devenir indépendant. C'est là que le risque est plus grand sous l'eau, un excès de confiance et les erreurs s'accumulent. On n'a pas vérifié convenablement son matériel avant de partir. On va dans un endroit où il y a un peu de courant, on sort loin du bateau, on a manqué d'air, on s'affole un peu. Si en plus le temps s'y mêle, on risque l'accident. Même les plongeurs qui ont de la bouteille doivent rester vigilants et éviter de partir seuls. Une marche à suivre pour que le Grand Bleu ne soit pas un piège, mais un espace de liberté. Une légère secousse tellurique a été ressentie à nouveau en Haute-Savoie, dans la région d'Annecy. Un petit tremblement de terre de magnitude 4,4 sur la fameuse échelle de Richter. Mais ce tremblement de terre n'a fait ni victime ni dégâts. Il s'appelle Naïm Souleymanoglou. Il est turc, il a 29 ans et du haut de son mètre 52, il règne sans partage sur l'athérophilie depuis plus de 10 ans. Depuis hier soir, il est en plus le triple champion olympique du jamais vu. Christophe Duchiant. Quand on parle de Naïm Souleymanoglou, le souverain poncif n'est jamais loin. Hercule de poche, fort comme un turc, le nain géant, petit par la taille et grand par le talent. Faut dire, chez les altérophiles, le patron s'appelle Naïm. C'est un petit patron d'un mètre 50 et de 64 kilos. Une boule de nerfs avec des petits bras musclés, capable de déplacer les montagnes et de soulever presque trois fois son poids. La nuit dernière à Atlanta, Naïm avait la forme olympique. 187,5 kilos à l'épaulé jeté, avec au bout de l'effort, un nouveau record du monde et pour son entraîneur, la médaille d'or de la pirouette. Faut dire aussi, Naïm Souleymanoglou transforme tout ce qu'il soulève en or. 1988 à Séoul, champion olympique. L'Ushalamanov, né en Bulgarie et qui devient turc en 1986, il s'appellera alors Souleymanoglou. Toute la Turquie adore son champion, même les journalistes l'embrassent. 1992 à Barcelone, encore une médaille d'or. Souleymanoglou possède un palmarès aussi lourd que les barres qu'il soulève. Trois titres olympiques, 22 titres mondiaux et 43 records du monde. Bref, un phénomène. Tellement populaire qu'en son temps, le premier ministre Turgut Ozzal en avait fait son fils adoptif. 29 ans, un petit homme au visage d'enfant. Pour les turcs, Naïm, c'est le petit frère du peuple. Pour nous, il est simplement le plus grand altérophile de tous les temps. Voilà, et on reste à Atlanta avec, dans quelques instants, dans quelques secondes, le journal des Jeux avec Daniel Bilalian en direct d'Atlanta. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada